bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons essayer de mettre une photo sur l'écran de la calculatrice alors pour ça on va utiliser l'éditeur d'image gratuit gimp donc l'idée c'est qu'on peut programmer en python dans gimp donc ce qui sera intéressant c'est qu'on va rester donc toujours avec du python donc je vais vous donner le en lien le programme python qui sera utilisé dans gimp alors quelle est l'idée générale c'est que vous allez ouvrir une photo quelconque donc dans le logiciel gimp vous allez simplement la redimensionner aux proportions de la calculatrice donc vous allez dire voilà moi l'image avait comme ça mais ce qui m'intéresse c'est la portion qui est là pour mettre donc sur l'écran de ma machine donc il faudra que ce soit au format quatre tiers donc quatre tiers ça veut dire quatre ans comme ça trois ans comme ça alors pourquoi parce que l'écran de la calculatrice fait 320 pixels sur 240 vous voyez qu'ici en fait c'est si je multiplie par 80 et je multiplie par 80 donc c'est bien les proportions 4 tiers ensuite le script donc que je vous donne permettra de redimensionner l'image à 80 pixels sur 60 pixels et 16 couleurs donc on peut pas aller beaucoup au delà de 80 par 60 ça fait déjà 4800 pixels ensuite le script va créer la palette des couleurs donc qui est là les 16 couleurs quelles sont les 16 meilleures couleurs pour votre photo et bien entendu le contenu de l'image qui sera donc une chaîne de caractères avec 4800 caractères dedans et donc c'est ça que l'on va copier coller dans le script piton mais de la calculatrice alors ça il faudra le faire sur le site de new works où vous avez dû créer un compte et vous pourrez donc dans vos scripts aller faire ce fameux copier coller je vais vous montrer ça tout à l'heure donc pour ouvrir une image avec gimp plusieurs solutions donc soit on fait fichier ouvrir et vous allez récupérer donc votre fichier ou tout simplement vous glisser votre fichier dans la fenêtre de gimp et l'image sera automatiquement ouverte ensuite il s'agit de donc redimensionner l'image pour qu'elle corresponde aux proportions de l'écran de la calculatrice donc on va aller dans sélection rectangulaire et ici on va choisir les proportions donc si je clique ici dans donc ce qui s'appelle option des outils les proportions donc soit vous tapez 320 2.240 donc ça ce sont le nombre de pixels de la calculatrice horizontalement et verticalement ou ce qui revient au même vous tapez 4 tiers puisque ça correspond en fait à un écran 4 tiers donc une fois que vous avez fait ça quand vous allez faire une sélection vous verrez que obligatoirement vous avez le format 4 tiers donc je prends un maximum de place je peux donc me déplacer pour choisir vraiment la zone qui sera donc à l'affichage de la calculatrice et ensuite je vais dans images et je demande à renier selon la sélection et voilà donc ce qui sera visible tout à l'heure sur la calculatrice la seconde étape consiste à récupérer le script donc qui est sur la sur la page numworks donc je le sélectionne je le copie je retourne donc dans gimp et là je fais filtre python console donc vous voyez apparaître la console donc ça c'est la console exactement comme sur la calculatrice à part que on n'est pas en python 3 mais on est en une version plus ancienne 2.7 et là vous allez coller donc le script que j'expliquerai plus tard dans la vidéo je fais entrer je fais entrer jusqu'à temps de retrouver donc ici la ligne où je peux taper les commandes donc maintenant je vais lancer le programme nw donc pour numworks donc nw parenthèse parenthèse je fais entrer on voit que derrière l'image est devenue toute petite il est en train de calculer et voilà il nous affiche ici deux choses la palette des couleurs donc qui va être utilisé pour cette image donc c'est ce qui ici et ensuite l'image avec 4800 caractères et si je zoome donc sur ma photo voilà c'est une image qui maintenant fait 80 pixels sur 60 pixels sur votre compte numworks vous allez déjà copier le script donc que j'ai proposé qui est ici donc là vous sélectionnez avec l'image donc qui n'est pas celle forcément qui vous intéresse mais vous copiez donc le code ensuite vous allez dans mes scripts donc les vôtres et là tout en bas donc vous allez pouvoir créer un nouveau script vous faites nouveau script vous l'appelez par exemple photo pour un pays grec on va pas le rendre public il est que pour nous et ici donc vous allez pouvoir copier coller le code alors ce qu'il faut simplement changer c'est donc dans la partie ici de la console de python de gimp c'est de récupérer donc tout ce qui est là jusqu'à là jusqu'aux guillemets de copier ça et ensuite d'aller supprimer donc l'image qui était déjà sur mon site et à la place vous allez coller la vôtre évidemment ça prend beaucoup de place il ya 4800 caractères et voilà vous revenez ici vous cliquez donc sur sauvegarder et ensuite il vous restera en utilisant donc chrome bien entendu à connecter votre calculatrice et à envoyer le programme sur la calculatrice et pour finir vous n'aurez plus qu'à lancer le programme qui s'appelle des donc pour le dessin sur à partir de votre votre calculatrice et vous aurez donc l'image qui va s'afficher quelques mots sur le script python donc déjà la commande ici gimp image liste si je la lance toute seul il va me donner la liste des images qui sont ouvertes dans gimp donc ici me dit il ya une image qui est sans titre c'est en fait celle là qui n'a pas de titre donc si je rajoute crochet 0 j'aurai le premier élément de cette liste et en rajoutant donc img égal j'ai maintenant donc l'image img c'est l'image qui est là la première ensuite j'ai ici la commande qui à partir de l'image va me la redimensionner en 80 par 60 donc si je lance ça on voit d'un coup l'image qui ne fait plus que 80 pixels sur 60 là c'est la zone donc qui peut être dessinée donc il faut lui donner un nom donc là c'est jo donc je j'ai mis drw qui est qui se fait à partir de l'image donc là ça c'est une variable dont on a besoin après on va maintenant lui demander d'indexer donc ça c'est comme il ya beaucoup de paramètres on peut aussi aller ici dans bruce pour naviguer et parcourir en fait tout ce qui existe comme comme fonctionnalités et si j'écris index on va voir ici image convertir avec index donc voilà tous les paramètres que l'on peut rentrer alors qu'est ce que j'ai fait moi c'est qu'ici donc j'ai mis 0 pour ce paramètre là 0 pour celui là ça c'est quand on veut se créer soi même une palette donc on met 0 et à ce moment là le le paramètre suivant ça va être le nombre de couleurs que l'on veut utiliser donc quand on veut créer une palette donc moi j'ai mis 16 puisque je voulais 16 16 couleurs et puis après donc là j'ai mis 0 1 et 0 voilà donc ici si j'applique cette commande là toute seule donc je fais entrer on voit bien que il a changé les couleurs il ya beaucoup moins de couleurs sur cette image là et enfin donc ici on va parcourir les 4800 pixels et on va pique donc c'est pour aller récupérer la couleur de l'image donc dans la zone la zone qui est que où on peut dessiner à une certaine ligne et à une certaine colonne donc ça ça va être la colonne et ça ça va être la ligne donc voilà ça permet de récupérer une valeur alors on peut essayer avec un nombre donc je vais me mettre ici je vais prendre ce qui est là je vais faire copier coller et puis au lieu de ça je vais mettre par exemple coordonnées 10 et ici je vais marquer 20 donc je demande quelle est la couleur au point de coordonnées 10 20 donc si je fais entrer il me renvoie donc vous voyez quelque chose comme ça qui n'est pas forcément très très lisible par contre si on lui demande de convertir ça en liste on va se retrouver avec trois nombres le la composante en rouge en vert en bleu donc du pixel qui est ici en 10 20 et ça c'est la transparence donc il peut aller de 0 donc complètement transparent à 255 opaque donc là tout est opaque ici donc moi ce qui m'intéresse c'est simplement les trois premiers je me fiche ici de la transparence c'est pour ça qu'à la fin du programme j'ai rajouté ici un deux points je peux le remettre je peux le remettre ici génie deux points crochet moins 1 donc pour dire que je prends tout sauf le dernier donc en faisant crochet moins 1 il a bien les trois premiers il a oublié 255 voilà et donc après là qu'est ce qu'on fait c'est si ces trois composantes ne sont pas encore dans la palette donc si v n'est pas encore dans la palette je rajoute cette composante dans la palette ensuite donc qu'est ce que je vais mettre dans mon image c'est la lettre qui correspond à ce nombre là donc est-ce que je mets un 0 1 jusqu'à f ici à 16 possibilités on boucle sur les 4800 et à la fin donc on affiche la palette et on affiche l'image donc voilà expliquer rapidement le principe du programme donc ici piton pour gimp le programme pour la calculatrice est relativement simple on importe donc kandinsky on fait un copier coller de la palette et de l'image donc l'image est composée soit de chiffres qui vont de 0 à 9 qui sont en fait des lettres ou de lettres qui vont de a à f ensuite on a une fonction rectangle donc qui va dessiner un rectangle en x y d'une certaine couleur alors là on le fait avec une seule boucle donc comme j'ai expliqué dans une autre vidéo et plus précisément on aura 16 pixels puisque ici ce sera un carré de 4 sur 4 faire chaque pixel de l'image va être un carré de 4 sur 4 donc là on parcourt les 16 pixels pour les mettre de la bonne couleur donc avec cette formule que j'avais déjà expliqué ensuite le dessin donc quand je lance dessin il va me parcourir les 4800 éléments donc en fait de mon image on va récupérer donc le bon code alors comment on fait ça ce qu'il faut bien voir c'est que ici il faut récupérer la le bon endroit dans la palette donc c'est il faut je récupère celui qui a la position c alors qu'est ce que ça veut dire c'est eh bien c'est l'écriture en hexadécimal donc par exemple à ça voudra dire 10 et le f ça voudra dire 15 et les chiffres qui vont de 0 à 9 correspondent à 0 à 9 donc lui c'est le 0 lui c'est le 1 etc et lui s'il est à la position 10 et bien ça correspondra à la lettre a et celui qui est à la position 11 au b jusqu'à la quinzième donc qui est le f donc ici je récupère le nombre donc c'est pour ça que j'ai mis un integer je récupère le nombre qui correspond au code qui est dans l'image donc si c'est un b et bien il va me dire ça ça veut dire 11 donc qu'est ce qu'il y a dans la palette à la position 11 et donc ça me donnera on imagine que 11 c'est celui là ça me donnera la bonne couleur pour le rouge le vert et le bleu et donc tout simplement je lui demande de me faire un rectangle à la bonne position donc pour la bonne ligne et bonne colonne avec la couleur qui correspond à la composante 0 donc c'est bien celle là à la composante 1 et à la composante 2 donc j'aurai bien la couleur qui convient pour terminer ce que vous pouvez faire donc pour vous amuser c'est plusieurs choses c'est par exemple comment on peut avoir l'image en négatif et bien pour avoir l'image en négatif au lieu de mettre c0 vous mettez 255 moins c0 vous faites pareil ici vous mettez 255 moins c1 255 moins c2 et vous aurez l'image en négatif comment obtenir une image plus sombre et bien vous pouvez au lieu de c0 vous mettez c0 divisé divisé par deux ça veut dire que vous divisez voyez en fait chacune des composantes le rouge le vert et le bleu par deux vous aurez des nombres plus petits donc ils seront plus proches de 0 et donc l'image paraîtra plus sombre ce que vous pouvez également faire c'est mettre l'image en niveau de gris donc comment faire pour qu'une image couleur couleur devienne en niveau de gris et bien une solution ça serait ici de rajouter une ligne donc entre les deux l'un de d'appeler ça j'ai par exemple pour gris de dire que c'est la composante en rouge plus la composante en vert plus la composante en bleu voilà je divise par 3 pour faire la moyenne pour avoir un entier donc je vais faire diviser diviser par 3 et puis ici au lieu de marquer ça ça et ça vous mettez g g g donc j'ai fait la moyenne des trois couleurs je divise donc par trois et je mets la même composante g g g ici et vous verrez que votre image sera maintenant en noir et blanc voilà à bientôt